On a fait plusieurs Illich, et en particulier plusieurs Illich en fonction de la génération à laquelle on appartenait, puisque la génération qui était jeune, libertaire et alternative au début des années 70 a lu tout Illich très facilement, assez spontanément, comme une référence immédiate. Et puis, c'est des livres, et les cinq premiers livres qu'il a appris lui-même des pamphlets, qui sont Libérer l'avenir, La convivialité, La némésis médicale, et puis Énergie équitée, que je dois en oublier un, parce que vous savez qu'il y en a un. Voilà, bah oui, c'est parce que Myriam n'est pas là, donc j'ai oublié Société sans école. Qui au passage est une très mauvaise traduction du titre original, qui disait de scolariser la société. Dischooling Society. Avec, bon, peut-être qu'il avait quand même un peu contrôlé le titre, parce qu'il contrôlait, il connaissait beaucoup de langues, donc parfois les différences de traduction sont voulues. Par exemple, la convivialité en anglais, c'est Tools for Conviviality, donc les outils pour la convivialité, et en français c'est la convivialité, je pense que c'était quand même, c'était pas un hasard de traduction, c'était quand même lui qui était derrière. Donc il y a cet Illich là, des pamphlets de l'an 01, et puis ensuite Illich est un peu oublié, ce qui fait que, par exemple, ma génération n'a pas spontanément lu Illich, d'autant plus qu'il est très très peu étudié à l'université, c'est pas un auteur académique, même un peu refusé ou discrédité, alors même que lui-même continuait à écrire jusqu'en 2002. Alors, Anne de Rugy est sociologue, hein, et on trouve Illich dans le rayon sociologie ? Oui, mais on ne le trouve pas dans les études de sociologie, ni même dans les études de philosophie. Donc il y a plusieurs Illich selon la génération, et puis j'en ai discuté aussi avec des gens qui avaient lu Illich, et qui m'ont dit « mais qu'est-ce qu'on peut bien faire aujourd'hui avec Illich ? » « Qu'est-ce qu'on peut faire avec ce vieux truc ? » Et puis, après, je pense que lui-même aussi, il y a eu une évolution dans sa pensée, on disait souvent qu'il y avait deux Illich, le premier qui était plus panthétaire, et le second qui était peut-être plus un chercheur minutieux avec beaucoup de notes, enfin, des recherches extrêmement précises, beaucoup de citations, alors que dans les premiers livres, c'est une parole, par exemple, techniquement, il y a beaucoup moins de notes et très peu de bibliographie, donc il y a une évolution dans sa pensée. Alors j'aurais, pour terminer, on a, oui, pour terminer, donc les surprises, puisque Illich, je disais qu'une des caractéristiques de la convivialité, c'était d'accueillir les surprises, alors là, je vais vous demander d'accueillir la première surprise, qui sont les invités. Donc, Philippe Merieux va peut-être l'arriver, parce qu'il nous avait promis qu'il viendrait, il a un train, mais qui viendrait pour l'ouverture et qu'on pourrait commencer sur une société sans école, et puis, j'avais pensé inviter Alain Caillé ou Yann Moulier-Boutan, qui sont tous deux signataires du manifeste du convivialisme, donc j'aurais voulu qu'ils le présentent. Alors, ils ont été intéressés par l'initiative, ils étaient même plutôt contents que le convivialisme soit présent aux journées d'été des Verts. Mais, Alain Caillé ne pouvait pas, alors, bon, après, il m'a renvoyé sur... Denis Clerc, qui nous a envoyé des articles, mais qui ne pouvait pas, Guilbault, qui ne pouvait pas non plus, Philippe Trémot, qui est parti plus tôt, Patrick Vivray, qui était là ce matin, mais qui avait un train à 15h30, bref, aucun des signataires... Alors, Yann Moulier-Boutan, qui restait, qui était là mercredi, mais qui est reparti jeudi, bref, aucun des signataires n'a pu venir, bon, ça ne nous empêchera pas de parler du manifeste et du livre. Et puis, nous a connu un individu de surprise qu'on a trouvé sur le campus, et qui nous a dit qu'il avait traduit Illich, donc, énergie et équité, de l'allemand à l'anglais. Donc, de l'allemand à l'anglais, parce que comme Illich écrit dans plusieurs langues, on ne sait pas forcément de quelle langue à quelle langue on le traduit. Et donc, qui a connu Illich, qui l'a rencontré et qui a échangé avec lui, et qui a participé, donc, c'est Skip Leipner, qui a participé à la plénière sur les villes en transition et sur la question de la transition énergétique et du changement énergétique. Oui, et puis nous aurons aussi la joie d'accueillir... Je serai une sorte de secrétaire nationale, donc, Pascal Durand, mais sans élu, et aussi porte-parole, donc, un petit peu de Jean-Philippe Magnan, donc, je suis porte-parole principale des Verts québécois, et étant au fédéral ancien président de l'Aile québécoise du Parti vert du Canada et siégeant au Comité de liaison internationale, c'est ce qui m'amène à représenter le Canada. Mais entre vous et moi, le seul Québec francophone, je représente surtout le Québec lorsque je parle en français. Donc, je peux comprendre en anglais, ceux qui veulent me parler en anglais, mais je préfère le français. Et, comme vous le dis, je vais partir aux deux derniers Global Greens, à Sao Paulo et à Dakar, où j'ai fait plusieurs belles rencontres. Donc, monsieur maintenant, et c'est probablement pour ça qu'il était si mal pris qui a utilisé le fait qu'on se connaisse un petit peu pour m'inviter ici. Et je veux peut-être jouer un peu ce qu'on dit chez nous, l'avocat du diable. J'anime une émission de radio qui traite de simplicité volontaire, donc beaucoup de convivialité des groupes, qui traite le convivialisme. Et donc, je fais beaucoup de lectures, parce que j'ai une critique littéraire. Je n'ai jamais lu Illich. Je pense l'avoir déjà entrevue dans certaines citations. Moi, je suis un amateur d'Henri David Thoreau, de Nelson Mandela. Et je vais essayer de faire un lien entre ce philosophe, s'il y en est, ou porteur d'une philosophie, avec les lectures que j'ai amenées, mes lectures de chevet. Donc, n'ayant pas accès à Internet, ni à mon ordinateur, je n'ai pas pu faire une grande présentation, mais c'est toujours utile que je vais souhaiter parler en dernier pour compléter des éléments pratico-pratiques, parce que, comme politicien et futur candidat à la mairie de Québec, j'ai eu à faire un pacte écologique où j'avais plein d'exemples de convivialité pratiques. Donc, je vais faire du cohousing, ceux qui connaissent la cohabitation, des ressourceries, des projets concrets de convivialité pour notre programme et notre plateforme électorale depuis 2007. Et beaucoup de choses n'ont pas fonctionné. Donc, c'est là que mon petit côté avocat du diable pourrait sortir en disant qu'on a beau parler de convivialité, de convivialisme dans le concret pratico-pratique des politiciens. C'est très difficile à mettre dans un programme, à vendre aux électeurs. Et même quand certains de ces projets-là fonctionnent, bien, ça se peut que ça ne marche pas, donc on en repartit. Je suis venu à refler sur ce que Ilitch avait à dire en nombre de manières qui sont encore extrêmement relevantes. Certains de vous sont trop jeunes à vous rappeler les jours de communication par les lettres de la commune, mais c'est comme ça que j'ai rencontré Ilitch. après qu'il a publié son livre « Energy and Equity ». Donc, il s'excuse de ne pouvoir parler en français, mais il est absolument ravi de voir qu'il y a encore autant de personnes qui sont là pour venir discuter de la pensée d'Illitch, qui reste encore pertinent de nombreuses manières. Et bien que nombre de personnes ici soient trop jeunes pour se souvenir encore de la communication par lettres, c'est cependant la façon dont il a rencontré Ivan Illitch et qui il a correspondu après la publication du livre « Energy and Equity ». At that time, I was working for Ralph Nader on a very big project, his very big anti-nuclear campaign in the 1970s. Illitch and I began the correspondence over the ideas of what energy might mean for what we now think of as tools for conviviality. And I traveled to meet him and Valentin Bormans in 1981 in Mexico. He was living in a small village outside of Cuernavaca, Mexico. We spent quite a long afternoon discussing some ideas. He then invited me to go with him in Berlin in late 1981 and we began an extensive conversation. So, at the time when Leichner and Illitch were met, Leichner worked with Ralph Nader on a big campaign anti-nuclear in the United States. So, it was in the 1970s. And they started to have a correspondence on the questions of energy and the ways in which the tools for conviviality, because in English, as said Anne, it's tools for conviviality, could be pertinent to the question of energy. And so, in 1981, he went to meet Illitch in Mexico and, after a long afternoon of work and discussions, he was invited to go to Berlin to the end of the 1980s with Illitch. He actually published a paper of mine, translated it, and had it published in a German journal called Technologie und Politik, Technology and Politics, in 1979. I will confess to you, I remain embarrassed today by that paper because I arrived at what I think is still the right conclusion, but my analysis was very bad and very wrong. The right conclusion, bad analysis. But we continued our conversation anyway. Illitch was a great walker and some of the best conversations we had was we were walking the streets of the Kudam, walking various places in Berlin at many long intervals, and some very important ideas emerged in these sets of 1981 conversations. as I understand there has been a period of which Illitch has not been considered or studied, but he may be now his ideas coming forward again and your participation here today may be evidence of this and I am delighted to see that. For Illitch, a convivial society would be the result of social arrangements that guarantee for each member of that society to have the most ample and free access to the tools of that community. Most immediately relevant for today, his book Energy and Equity, two things are very important in that book. Number one, Illitch said that any time you had technology that was more complicated than the bicycle, you began to immediately encourage disassociation, alienation, and discrimination. Two reasons for that. One is because anything more complicated than the bicycle meant that people would have less and less knowledge of how to use that technology, how to use those tools, and how to easily stay current with how those tools might best be used. That was number one. So the complexity and the difficulty of understanding technologies prevented convivial technologies to be part of your life. The second element was that if you move anything past a bicycle, he felt, and he wrote in Energy and Equity, that it required so much more capital investment than the average person in the community could afford. That capital then began to remove the power of people to make decisions about and be involved with discussions on how that technology might best be put to use for the common good in the community. So again, the idea of complexity, anything more difficult than the bicycle meant people were going to be left more and more behind, and capital investment meant that fewer and fewer people had the resources to be part of the decisions implemented by the technologies actually invested in a community. Well, I think that there are a lot of things that are most pertinents maybe here, in the book Energy and Equity, two ideas fortes. The first one is that every time there is a technology which is more complex than a bike, it encourages both the alienation and the discrimination, puisque les gens auront moins de connaissances pour utiliser ces outils. Donc la complexité et la difficulté empêchent parfois l'accès à ces technologies. Deuxièmement, selon Elich, si vous allez au-delà du vélo, cela requiert des capitaux et un investissement plus lourd, plus grand que ce que tout le monde peut se permettre ou se payer. Et donc cela enlève aux gens le pouvoir ou la capacité de faire partie du processus décisionnaire. Donc ces deux idées, celle de la complexité et celle du capital et des ressources nécessaires pour pouvoir avoir une voie décisionnaire dans les décisions prises. The important thing about Elich in this case was the book was written, I think, in 1974. But he was an extremely inquiring, open-minded person who would always look for new ways of understanding the world. I'm not so sure he would necessarily continue with the absolute views of 1974, but they would evolve. And he would be the first person, I think, to say that we need to adapt our thinking in new ways, even as we pay attention to the fundamentals of what we understood in 1974. Donc, une chose importante dont il faut se souvenir, ce texte a été écrit en 1974. Or, Elich était une personnalité extrêmement curieuse, toujours à la recherche de nouvelles façons de comprendre les choses et le monde. Et que la façon, les termes dans lesquels cette pensée a été posée en 1974, on peut penser qu'Ilich a certainement évolué et qu'il ne les poserait pas aujourd'hui en termes de si absolu s'il était là. Parce que Elich est un penseur dont la pensée a évolué et qu'il savait s'adapter à de nouvelles façons de penser au fur et à mesure que le monde changeait. The other element of that book, I think important to the discussion of conviviality, I call them now, he did not say this then, but I call them now new social metrics, new ways of understanding how our actions, how our decisions impact society, impact ecology, impact the economy in ways we may not immediately imagine. Un autre élément qui apparaissait dans cette notion de convivialité et dans le livre, c'est ce qu'il appelle une nouvelle sociométrique, c'est-à-dire une nouvelle façon de comprendre la façon dont les actions, dont nos actions et nos décisions ont un impact à la fois sur la société, sur l'environnement et sur le monde au sens large. And again, he turns to the bicycle as an example. He noted in his book, Energy and Equity, that if a person, he said in those days, if a man, but if a person, were to go from point A to point B very quickly, maybe in 10 minutes, that person would think he's well off. A person in a bicycle might take 30 minutes, and we would say he's not so well off or she might have taken three times the amount of effort to get there and therefore is not as satisfied. Donc, dans le livre, il explique que si une personne peut se rendre d'un point A à un point B en 10 minutes, donc la personne se considère bien l'outil. Il dit maintenant, on évite de genrer, donc on ne dit pas un homme, mais on dirait plutôt une personne. Il dit par contre, du coup, si en vélo, il faut 14 minutes pour y aller, on considère que c'est moins avantageux puisque soit, déjà, ça va nous avoir pris trois fois plus d'efforts et on aura mis plus longtemps. mais, il dit, il dit, à ce qui va faire en de l'économie de l'économie. Oui, nous devons arriver à point A à point B très rapidement, mais il aussi dit, si on a ajouté les heures nécessaires pour payer pour l'économie, si on a ajouté les hours pour repaire et maintenir l'économie, si on ajouté les heures pour les appareils pour les appareils, les pas, les appareils, les appareils, les appareils, les appareils qui a achat les appareils. Il dit que ça peut prendre les appareils 2,000 heures en un mois pour maintenir l'économie de l'économie. Et puis on a avoir les routes, les appareils de l'économie, les appareils de l'économie, et donc ce bénéfice relatif du trajet en voiture s'estompe beaucoup si on regarde, si on commence à considérer tout ce dont on a besoin pour que la voiture soit disponible, à la fois les heures de travail passées pour payer la voiture, pour la maintenir en bon état, le temps qu'on cherche, le temps pour se garer, voire même le temps durant lequel on se dispute en famille pour savoir qui va pouvoir avoir la voiture. Donc là, on arrive à un nombre d'heures qui est quelque chose de l'ordre de 200 heures par an. Si on prend en plus en compte la nécessité de construire... C'est plutôt du 2,000. C'est du quoi ? 2,000, d'accord. Tout à l'heure, c'est très bien. Merci. Non, c'est un problème. Oui, tout à fait. Si on prend en plus en compte la construction des routes, les signaux routiers et la nécessité de les maintenir en bon état, on voit que l'avantage a considérablement réduit. On n'a pas parlé des émissions de gaz à effet de serre. Il ne l'a pas mentionné. Je le rends temps de traduire pour l'instant. Je le rends temps. Je le rends temps. Donc, il s'est dit que le personne dans le car peut aller très vite en ce moment que elle a conduit le car, peut-être 40 ou 50 km par heure. Quand on ajoute tout le temps de social pour arriver là, c'est qu'il peut aller 5 ou 6 km par heure avec tout le temps de temps. C'est-à-dire temps que vous n'avez pas avec vos amis, temps que vous n'avez pas avec votre famille, temps que vous n'avez pas à passer dans votre communauté à large. Et c'est pour ça que, alors que lorsque la personne se trouve dans la voiture en train de faire un trajet en voiture, elle avance de façon très rapide. Si l'on commence à ajouter tout ce coût social, la vitesse du trajet en voiture revient à quelque chose comme 5 à 6 km par heure puisque c'est du temps que l'on aura passé sans ses amis, sans être avec sa famille, sans s'investir dans la communauté qui nous entoure. Pour Ilich, pour cette concrète exemple, convivialité, c'est la plus de 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 plus d'affaires. et comment ça veut dire qu'il y a un individu, comment ça permet de vous permettre de vous avoir une liberté, ou comment ça veut-il vous dure plus de plus de moins de plus 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 d' pendant que vous êtes en activité. decisions, the impact of investments, the impact of tools. We choose either to improve or to make worse our quality of life. And that's what I think he means by conviviality in those two examples. Each of our actions and decisions are important for our freedom in its ensemble. And so, by the way of this sociometric, we should be able to get the impact on our decisions, to better manage the tools that we choose, which I can't believe in. But in any case, with the idea of thinking about this global impact to see the way we can really improve the quality of life. Thank you. I'm not at all a specialist in Unitsch. I discovered, in fact, it's not very long, but I still knew his existence and some of his ideas a bit earlier. I discovered with pleasure, because it allowed me to dive into the writing, a text called H2O or Les eaux de l'oubi. So, I'm going to share a little bit of notes that I have made. First, a general note on this text. Well, in this book, it's quite short. It's a bit wide, it's a bit wide, etc. It's going to come out. It's 53 pages, but there are 24 pages of notes. So, you can see the density of the rapport between the writing of text and the writing of notes. And 13 pages of bibliography. So, it's very dense. I was in Baltimore last year, for the American Convention, when we had to choose who would represent the verts Etats-Unis, the American Convention. And I was there to do a little financing campaign. So, when I was in Baltimore last year, I was asked to show you a night to get money. So, I had to buy a bottle of Parti Verts from Canada, T-shirts, etc. I put that in a bag. And I said, you know, my idol is Fidel Castro. You know, the Quebecois have a little bit of a gougo-gouges syndicalist for the Americans. So, I said, yes, we are the Cuba del Norte. And my idol is Fidel Castro. So, if you don't immediately give us 100 dollars US for what I have in my bag, I start to speak Spanish or French, as Fidel Castro can do it. There is an American who gave me 100 dollars. I lived alone in the woods. Those who don't know Henry David Thoreau, in his house, he also changed the world. It's one of those, for those who know, who has been one of the first to make the désobéissance civil. You can present a little bit of David Thoreau? Yes, I'm going to do it. Super. He wrote a very famous book, even in Quebec, on walked on the street, and it came from David Thoreau, the désobéissance civil. Why? Because he didn't pay the tax, for not to finance the war of his army against the Spanish, which is the Californian today. Thoreau, also, we could also retenir of him that he critiqued the philosophers, but I'm going to avoid the lecture, I'm going to wait for 5-6 minutes, but, he said, it's very beautiful, there's no philosophers, it's true that he is in 1850, there's no professors of philosophy. I do things that I do as a philosopher, he was in 1850. So, he was in 1850, and he changed the world to his way. For those who know, he was part of those who have been the first to criticize the slavagism and help the Noir to save the Canada. and, you know, what is going to happen after. So, I wanted to give you five examples quickly. As politicians, this conviviality is translated into a electoral platform in doing co-housing or co-habitation. In 2007, when I wanted to be candidate, it was also at the time when Nicolas Hulot talked about the ecological pact. I said, I'm going to read his pact and I'm going to translate into a project concrete municipal. And, it gave me a project of co-habitation that already existed. So, I went to see people who, from five years, who live in Quebec, who did the promotion of this way of living in co-housing, who came from the Danemark and Europe that you know more than me. So, I joined that. I put it in my program. I went to all the tribunes. And, one of the opposition assisted to this presentation that we did on how to live the co-housing, how to choose a terrain. What was the co-housing? It was to explain what it was to convince the people in the years of 2000 to make a sort of community of co-housing. And, finally, one of the opposition said, yes, we are for. I said, if you are elected, you will do it. You will do it. You will help those people who want to do the co-housing. Last year, I assisted to the inauguration of this project of co-habitation which, if it is not my political support, I did not contribute to several presentations where they explained how it would be to share the tools to share the bike. But, the 30 people who were found in this community room where everyone had their life and they made their van and went out. We do the 30 wheels that we sell and they buy an electric vehicle . That's what we do. What do we do with the 30 wheels? The 30 wheels. What do you call it? These wheels? The wheels. The wheels. So we found a big unit where everyone would take the same meal meal. Everybody. The families would prepare un des repas et le dimanche tout le monde cuisinerait ensemble, bien concrètement, lorsque j'ai été invité à l'inauguration, oui, c'était fait, mais chacun me disait « Ah mais Jean, je ne sais pas, qu'est-ce que je vais faire, il faut que je cuisine pour 50 personnes dimanche prochain, qu'est-ce que je vais faire? » La confidentialité, c'est, et chacun sont bien contents d'avoir leur propre micro-ondes, leur propre ladlingue, leur propre... même si, tout ce que ça a fait, en fait, c'était de réduire l'espace dans des appartements qui sont l'équivalent aux vôtres, finalement. Chez nous, ils ont vendu leur grande maison pour se retrouver dans les appartements de ce qu'on a besoin pour vivre, justement, ce que vous faites depuis des décennies, que nous, on ne prenait pas, donc la convivialité à part de jouer au billard ensemble à la salle commune, je peux vous dire que ce n'est pas tellement concret. Essentiellement, on a ce que, quand j'étais étudiant à l'université, il y a une trentaine d'années, pour aller à Montréal, moi, je suis de Québec, à Capital, on prenait Allostop. On allait à un lieu physique où on prenait une voiture, au lieu de payer 100 dollars pour prendre l'autobus, ou l'avion, ou le train qui passe une fois par jour chez nous, on allait à un lieu partager le transport en voiture. Allostop, dès que la révolution technologique est arrivée, Web 2.0 et toutes ses pages Facebook, tout ça, ils sont tombés et c'est plutôt Amigo Express, un groupe qui, eux, ont été basé sur l'informatique, qui ont réussi à faire ce partage, ce covoiturage qui est très, très convivial et très utilisé pour, justement, cette économie, au lieu de donner de l'argent à une grande compagnie d'autobus. Eh bien, c'est entre nous, on enrichit un voisin pour l'aider à payer son propre essence. Et il y a les Bixis, je ne sais pas si vous connaissez, mais j'ai vu ça ici à Marseille. D'ailleurs, on en a parlé dans la journée, c'est en publicité. On critique le fait de ces vélos qu'on peut partager entre nous, c'est une sorte de convivialité. Chez nous, ici, en fait, j'ai entendu des gens qui disaient, tu vois, c'est Deco qui fait la publicité. Alors, le mouvement écologiste semble être anti-publicitaire plus que pro-convivialité. C'est ce que je peux comprendre. Et c'est nous, ça fonctionne. Quand je vais à Ottawa au Parlement, je suis abonné à Bixi Ottawa. Je vais manger, je me promène entre deux lieux. On développe des stratégies de convivialité. Autrement dit, on sauve de l'argent. On sait que si on fait plus que 10 kilomètres, on va être obligé d'avoir pris plus qu'une demi-heure, donc de payer plus cher. Donc, ça existe, la convivialité rentable et écologique. Évidemment, l'autopartage aussi. Lors de mon dernier congrès, je voulais essayer une voiture électrique à Elisabeth May, notre seul députée élue au niveau fédéral, et elle n'avait jamais utilisé une voiture électrique. Alors, j'ai fait venir ceux qui font l'autopartage, où on peut s'abonner, mais je n'ai pas pu, moi, m'inscrire parce que ça prend au moins deux mois d'essai. C'est bien beau la convivialité, mais pour que je sois assuré à prendre cette voiture-là et la prendre quand je veux, comme je veux, la réserver sur Internet, il faut déjà que j'ai été, comment on dit, abonné. Il faut que mes assurances, communiquer avec les assurances, c'est compliqué, c'est long, mais une fois que tu l'as, effectivement, c'est plaisant de ne pas te promener en voiture électrique, parce que quand on n'a pas les moyens d'en avoir une, finalement, j'ai peut-être réussi à… C'est trop compliqué que nous, on soit propriétaire de la partie d'une voiture électrique. Alors, on a fait venir les vendeurs d'autos électriques pour nous faire essayer ces fameuses voitures électriques. C'était beaucoup plus simple et beaucoup moins coupeuse. Un dernier exemple que j'aimerais vous donner, qui est, en fait, les ressourceries. Moi, j'essaie d'être végétarien, mais ça ne marche pas toujours dans ma famille. Et il y a un club de vegans, des végétaliens, en fait, qui, une fois par mois, invitent les gens à amener un « pas de plat », c'est une expression interne, je ne sais pas si vous connaissez. Chacun amène son plat de cuisine végétalienne ou un club du bord pour faire goûter aux autres. Et ça, moi, je ne sais pas trop comment cuisiner du végétalien, je ne sais pas trop comment faire. Donc, en y allant une première fois dans le temps des fêtes en dernier pour célébrer la Noël en végétalien, j'ai appris des recettes, j'ai appris en toute convivialité à partager les choses. Et maintenant, une fois par mois, c'est tout dans mon agenda, je m'en vais là-bas avec mes propres recettes que j'ai apprises là. Et en plus, ces gens-là qui ont initié ça ont une ressourcerie, qui ont pu changer une heure de temps. Quand moi, j'ai des certains talents que je vous épargnerai, que si je donne une heure de mon talent, je peux les changer. Donc, non seulement je m'en vais manger du végétalien et changer les recettes, mais je m'en vais changer des heures de mon temps contre des heures de temps de d'autres personnes. Dans tous les domaines possibles, il y a déjà un site internet où on peut échanger. Donc, cette convivialité existe. Mais ces gens-là font ça d'une façon autonome. Ce n'est pas le gouvernement qui les supporte comme ça. Dernière chose que j'aimerais mentionner, finalement, il y a un couple chez nous qui ont commencé à faire un potager en façade à Drummondville. Peut-être qu'on avait entendu parler. Lui, le lendemain, après avoir entendu parler de certaines personnes, on a mis ça sur internet, et en quelques semaines, ils avaient 800 000 abonnés à leur guide. Comment convaincre les municipalités à faire le potager en façade? Parce que chez nous, quand le soleil est du bon bord et en façade, ça ne sert à rien de faire pousser ces tomates, surtout que la période de saison de culture est très, très courte. Donc, il faut profiter du soleil lorsqu'il sort. Ce n'est pas comme ici à Marseille. Donc, imaginez-vous qu'il y a des règlements de municipalité qui interdisent le potager en façade. Que des fleurs non comestibles comme un doigt ou des arbres ou des choses comme ça. Donc, ce couple qui ont parti ça là-bas, même s'ils savaient que le règlement de municipalité était interdit, on réussit à convaincre la municipalité. Vous savez comment? En disant aux gens, si vous voulez, si vous avez besoin de tomates, si vous avez besoin de radis, venez en chercher dans notre façade. Venez. Et c'est comme ça que les voisins se font mieux eux aussi. Pas nécessairement pour être autonomes. Vous savez, on ne peut pas consommer, il faut absolument importer des choses de la fleurie. Nous, les oranges ne poussent pas au Québec. Donc, il y a plein de choses. On doit de toute façon, on ne sera jamais autonomes ou souverains alimentaires comme on dit chez nous. Alors, ce que ça a donné finalement, c'est que les gens le faisaient pas pour manger leur propre tomate parce que dans cette petite ville entre Québec et Montréal, c'est une façon conviviale de jaser avec leurs voisins, de parler avec les voisins. Et les voisins s'assuraient de ne pas faire pousser la même chose que nous pour pouvoir venir échanger. Et ça fait tour du monde, cette histoire de ce couple-là, qui maintenant, moi je peux vous dire, dans ma plateforme électorale en terminant, c'est sûr que j'hésite à garder le co-housing, la cohabitation, parce que je sais que dans les médias, quand ça va sortir, l'expérience a été une réalité monumentale. Entre autres, je peux vous dire, la convivialité est allée jusqu'à ce que les couples qui ont initié ça ne sont plus ensemble parce que l'un est avec l'autre et l'autre est avec l'autre. Alors, la convivialité, elle se retrouve aussi en cours, maintenant, au tribunal de la famille. Donc, c'est très convivial de voir ces familles qui, à 10 ans, rêvaient de vivre en convivialité, à échanger des outils. Alors, je terminais en disant qu'on a parlé de la politique de l'influissance. Dans ce cas-ci, ce n'était pas le cas. Donc, il y a des risques à faire la convivialité. Il y a des risques familiaux. Mais je terminerai tout simplement en disant que, oui, ce sont de belles idées, mais concrètement, il y a des effets pervers qu'on doit tenir compte. Moi, je vais probablement garder le potager en façade. Jusqu'à maintenant, ça n'a pas créé le problème familial. Mais, ces histoires de vouloir vivre ensemble, de partager tout, moi, je le vois concrètement, ça ne marche pas. Les gens ont encore leur marteau dans leur propre maison. Ils veulent avoir leur propre lave-linge et non pas tout le monde arrivé le samedi au lave-linge principal qu'il y a dans la salle commune. Et je sens déjà, avant même que ça ait commencé, que les gens ne veulent pas cuisiner pour les autres dimanche prochain, parce qu'ils ne savent pas quoi faire pour cuisiner pour 5 ans, ce n'est pas évident, quand on est venu cuiser pour 2 ou 3 ans. Et une dernière chose, j'ai pu comprendre que je parlais de sans-école. Dans la vraie vie, en fait, je suis un éducateur dans une école primaire. Et moi, l'école est un lieu de promotion subliminale, je ne le fais pas parce que, là, on ne me présente pas comme chef des verres, mais comme éducateur qui appartient au parlement étudiant. Et dans ce parlement étudiant, il y a un premier ministre qui a nommé un ministre de l'environnement et que la première chose qu'on a voulu faire, c'est un toit vert sur l'école et un potager en façade. Alors, moi, je pense que l'école est un lieu très, très, très important. Sans avoir lu l'église, peut-être que je suis complètement à côté de la coche, mais moi, je suis pour la présence des écoles et c'est un lieu de promotion et c'est là qu'on apprend la convivialité. Quand je vois des jeunes élèves arriver, c'est la première fois que je se retrouve en groupe et c'est une façon d'initier à la convivialité, constructive, quand il y a de beaux projets écolo et c'est ça aussi l'écologie politique. Donc, si jamais il y a des questions, moi, j'aurais une question à vous tous, en fait, qui connaissez Illich. Pour paraphraser Thoreau, est-ce qu'il faisait juste en parler? Je sais qu'il marchait à Berlin avec M. le professeur. Est-ce qu'en plus de marcher, comme Thoreau marchait dans les voire, il a traversé le Canada à pied pour venir voir comment les Canadiens français vivaient comme leurs ancêtres français. Est-ce que lui appliquait sa philosophie? Est-ce que lui prenait le vélo? Est-ce que lui changeait l'eau? Est-ce qu'il était dans la concrétisation? Il faisait à pied d'un pays à l'autre, hein? ...qui va s'occuper de tout. Et puis, quand la machine, elle devient trop vieille, on va leur donner une autre machine et ils vont payer l'usage. Et ça, c'est environnementalement peut-être correct et je pense que c'est totalement contraire, justement, à l'idée de convivialité de l'outil. qui est, je maîtrise mon propre outil. Je peux avoir un outil commun, c'est-à-dire un outil que je vais partager avec mes voisins, mais je suis censée maîtriser la réparation, le choix, voilà. Voilà. Et du coup, euh... Ouais, enfin, c'est juste une remarque, en fait. C'est pas vraiment une question. Si vous voulez réagir, allez-y. Euh, c'est pas une... Oui? Si, pour... Ouais, pardon. Tu me demandais... Tu me demandais s'il fallait, par exemple, un petit entre deux aspects à la pensée d'Illich. Je veux dire, si il y a un traduction, il y a deux aspects d'Illich. Et d'autre part, le plaisir qu'il y a à être dépendant de nous. Autonomie. Il me semble que chez les écologistes, on a souvent tendance à assimiler la pensée d'Illich comme quelqu'un d'anti-technologie. Et ce que je trouve que ce qui apparaît là, dans ce qui a été dit, c'est que c'est une pensée qui est plutôt un peu différente de l'anti-technologie. C'est reposer notre question à la technologie. Mais c'est surtout poser aussi la question d'autres sujets qui m'intéressent moins, qui travaillent un petit peu sur la sociologie des hackers dans les médias et qui suivent féministes. C'est sur la question de cette capacité d'agir, donc empowerment, et la façon dont nous nous donnons justement des outils pour ça dans notre rapport à l'outil. Et je ferai le lien avec par exemple la façon dont nous enseignons aux enfants, on dit que les jeunes générations sont très très fortes avec toutes les nouvelles technologies, les médias. C'est une espèce de lieu commun. Or en fait, et je disais ça dans un texte très très bien expliqué il y a peu de temps, les enfants ne savent pas utiliser les ordinateurs. Pour les enfants, l'ordinateur c'est quelque chose, l'Internet ne marche pas. Les choses doivent arriver à une espèce de tube. Or si on avait un système d'éducation où on apprenait par exemple aux enfants les minimums d'une base de la programmation, le fait que l'ordinateur c'est une machine qui marche avec un langage et qu'on lui donne des commandes. Donc le fait de leur donner l'appréhension de l'outil par une compréhension de l'intérieur, là on leur donne quelque chose qui est de l'ordre de la capacité d'agir. Et là effectivement la relation à l'outil devient véritablement conviviale et à ce moment là intéressante. C'était juste tout ça. Merci. Alors là je... Une question est-ce que vous... C'est-ce que nous avons besoin d'être plus self-aware, pas seulement de nous, mais de nous, et de comprendre comment nos actions impacte d'autres, et comment nous relatez à d'autres. Donc en ce sens, Ilitch n'était pas anti-technologie. Il était très en train de demander des questions. Et si cette décision était si compliquée à permettre d'empowerment, à permettre d'autonomie ou interdependence, nous devons nous questioner. Ou est-ce qu'il y a de nouvelles solutions, ou de nouvelles arrangements, qui permettent d'améliorer cette technologie à faire des choses mieux, mais parce qu'il y a de plus d'abrières et interdependence, qui pourraient être disponibles, permettant de nouvelles choses à se passer. Il était toujours en train d'experimenter, toujours en poser de nouvelles questions, et donc c'était un process d'amélioration continuellement, si vous voulez. Je vous laisse avec ces pensées. Donc, deux idées sur lesquelles Leitner... C'est-ce que c'est la façon plus brillante que je vais arriver à traduire. Donc, il faut se souvenir d'abord de ce dont parlait Leitner lorsqu'il parlait d'autonomie. L'autonomie, c'est ce qui vous permet de devenir ce que... de pouvoir devenir ce que vous voulez être, ce que vous pouvez imaginer être. D'autre part, une autre idée importante, c'est l'idée qu'il faut être conscient de nous-mêmes, conscient non seulement de nous-mêmes en tant qu'individus, mais également du monde qui nous entoure, et de l'impact pour nos décisions. De ce point de vue-là, Ilitch n'était absolument pas anti-technologie. Pour lui, ce qui était important, c'était de continuer tout le temps à nous poser les questions sur l'autonomie que nous permettaient les technologies, éventuellement pouvoir être capables d'explorer de nouveaux arrangements sociaux qui permettent d'améliorer cette technologie et l'impact que ça a sur nos vies. Et donc, Ilitch est quelqu'un qui n'a jamais cessé d'expérimenter et de se poser des questions. Et je pense que c'est un mot sur lequel nous pouvons terminer la taille. Merci.